Le Grand Prix de la Marseillaise, c'est LA course du début de saison. Trois mois que les coureurs n'ont pas mis de dossard, tout le monde est sur les starting blocks. Le Grand Prix de la Marseillaise, c'est l'occasion pour les supporters de retrouver leurs coureurs préférés. C'est aussi l'occasion de voir la Provence et ses magnifiques paysages. Je m'appelle Johan Bagot, j'étais cycliste au Pro pendant 9 ans. J'habite à Salon de Provence et la Marseillaise, c'était vraiment ma course de début de saison. Il y a plusieurs phases. Le départ, c'est très important. Tous les coureurs sont prêts à en découdre et c'est en général à ce moment-là que l'échappée se dégage. Tout le monde a un peu de pression, on ne connaît pas les jambes. Ensuite, il y a une deuxième phase de course qui est un peu plus tranquille. L'échappée en général est partie, les grosses équipes se mettent en place pour revenir. C'est vraiment un moment un peu plus cool, on peut aller discuter avec les copains et c'est vraiment un moment un peu sympa. La première montée est à environ 3%, donc les coureurs seront sur le gros plateau tout le long. La vitesse est d'environ 40 km heure. Ensuite, on va arriver dans l'espigoulier. L'espigoulier, c'est à ce moment-là que la course se tend. Tout le monde est un peu plus concentré et on sait qu'il faut rester placé. Derrière, on va enchaîner avec la descente de l'espigoulier qui est technique. C'est à ce moment-là que tous les coureurs entrent dans une tension qui devient vraiment plus importante. Après la descente de l'espigoulier, on va monter le col de l'ange. Le col de l'ange, c'est un long faux plat, mais toujours pareil, il y a une tension qui s'est installée. La course continue sur un rythme assez élevé et on va arriver dans la difficulté de cette fin de course. C'est la montée des crêtes. La montée des crêtes, il y a un passage à 30% au pied. 30% c'est une des côtes les plus dures de la région. C'est vraiment à ce moment-là que le scénario de la course va se dégager. Soit les sprinters vont revenir et vont rester dans la course, soit l'échappé ira au bout. Ensuite, on va attaquer deux petits faux plats montants qui vont permettre aux sprinters de rester dans la course ou d'exploser. Et la dernière montée qui va être le juste de paix, c'est la montée de la gymneste. La descente, assez technique, ça va être tendu jusqu'à l'arrivée. Et on va assister soit à un sprint devant le Vélodrome, soit à une échappée qui va aller au bout. C'est vrai que le Grand Prix de la Marseillaise a toujours un scénario indécis. Un sprinter, une échappée, c'est toujours un suspense énorme. Pour les spectateurs, je vous conseille d'aller soit au l'Espigoulier, soit au la route des crêtes ou directement à l'arrivée. Bonne chance aux coureurs et vive la Marseillaise !